Bonjour Professeur, c'est à vous la parole. Merci, bonjour, honorable assistance, chers collègues, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce UUINA pour notre présence aujourd'hui avec vous. Permettez-moi aussi, moi-même, professeur Oudrieri, chef de service d'OCEU de Tlemcen, et ma collègue docteur Yébdry, et sur la demande de mon ami Jafar Hakim, de vous parler des biocéramiques et d'essayer de vous donner un aperçu sur les réutilisations dans notre service d'OCEU de Tlemcen. Alors, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la régénération et de la réparation tissulaire. Plusieurs recherches se font, et bien sûr, l'industrie suit et se développe avec ces recherches. Parmi ces recherches, et dans le domaine des biomatériaux dentaires, nous vivons le développement des biocéramiques dentaires. Et aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de connaître ces biomatériaux, quand et comment les utiliser, et est-ce qu'ils ont pu changer nos habitudes, nos habitudes à notre niveau, donc dans le service de Tlemcen. Nous avons deux grands types de biocéramiques dans l'industrie médicale. Tout d'abord, ceux qui sont mis sur un autre, mais qui ne réalisent pas avec lui, notamment avec les soucis mis en présence, mais ils sont quand même biocompatibles. Nous avons, comme exemple, les alumina, les zircones, les carbones. Et le deuxième type, c'est les actifs. Et c'est celles qui nous intéressent aujourd'hui, puisque mises en contact avec un tissu, elles vont soit déclencher ou soit stimuler un processus biologique à ce niveau. Et donc, c'est ce type de biocéramique qu'on utilise en endodontie et en endodontologie conservatrice à notre niveau, et donc au niveau international. Et parmi eux, nous avons les bio-verts, les hydroxyapatites, les phosphates de calcium résorbables et aussi et surtout les silicates de calcium. Au niveau de ce biocéramique utilisé en endodontie et en nocée, ils sont divisés en deux grandes parties. La première génération, qui est dérivée du ciment de Portland, ce sont les EMTA, le Minéral Théoxyde Agrégate. C'est un dérivée du ciment de Portland qui a été proposé par Trobénigade en 1993. Et la deuxième génération, qui on peut l'ascender en deux grandes parties, les monophasées, les biocéramiques monophasées, qui sont des silicates tricalciques purs, tels que la biodontine, et des dits et tricalciques. Ce sont des dits phasiques, ce sont des mélanges, comme je l'ai dit tout à l'heure, de silicates dits et tricalciques, comme le total fil de FKG. Ces mêmes biocéramiques de deuxième génération qui actuellement, ce sont eux dont on dit que c'est des biocéramiques dentaires. En essayant d'exclure actuellement la première génération comme biocéramique tel que le inférieur. Et bien, cette deuxième génération, on peut aussi l'ascender en deux parties, ceux qui sont à consistance petite, c'est-à-dire à consistance mastic, et qui sont utilisés presque dans tous les domaines, et ceux qui sont à consistance fluide et qui sont utilisés comme obturation canadaire. Nous avons appliqué certaines biocéramiques au niveau du service d'océ de Tinsen, notamment en restauratrice, dans le cadre de coiffage pulpaire, aussi en pédodontie, en tant que bouchon applicable et matériau pour apexification sur les dents immatures, et en endendant cible pour traiter les perforations radiculaires avec des atteintes de l'affurcation et aussi pour traiter les options externes. Et nous sommes parmi les rares personnes qui ont initié la chagion non-antique dans leur cabinet et dans leur service. Nous avons utilisé pour cela les biocéramiques en qualité de matériaux d'obturation à rétro. Alors, dans le domaine de la conservation pulpaire, en plus de la facilité dans leur utilisation, à ce niveau, ils ont un très intéressant potentiel bioactif. Ceci par la qualité du pont ostéodontinaire qu'on va obtenir en les mettant en place. Ce qui a été confirmé notamment par les travaux de Nair et ses collaborateurs en 2008, qui a comparé ces biomatériaux en tant que coiffage pulpaire avec l'hydrocyde de calcium. Et ils ont prouvé que, voilà, le pont était vraiment homogène et ne présente pas de port, ce qui veut dire que c'était quelque chose de solide et ce qui justifie une bonne vitalité pulpaire. Alors, dans le domaine de la flexification, nous avons longtemps et nous continuons à utiliser l'hydroxyde de calcium, mais avec beaucoup de difficultés. Premièrement, des difficultés à réaliser le parage canalaire et à obtenir l'assèchement du canal pour pouvoir réaliser cette obturation et avoir une étanchéité. Mais pas seulement ça. Le problème aussi, c'est surtout la durée de traitement qui dure plus de neuf mois avec le COH2, avec le dioxyde de calcium, et qu'on doit renouveler ce matériau au niveau du canal plusieurs fois durant cette période très longue, comme je disais tout à l'heure, qui pourrait aller jusqu'à plus de neuf mois. Les biocéramiques, eux, peuvent être réalisés en tant que bouchons apicals. Et pour cela, ils vont servir de barrière pour une obturation du canal et qui va être étanche, une obturation du canal avec de la gluta perca condensée, donc chauffée et condensée dans le canal. Ce qui n'était pas possible avant jusqu'à, donc après neuf mois, après la réalisation de la barrière apicale. En plus, grâce à son étanchéité de ce bouchon apical et de sa résorbabilité et sa biocompatibilité, de sa plutôt non-résorbabilité et sa biocompatibilité, eh bien, il va permettre la cicatrisation péri-apicale. La même chose pour traiter la résorption radiculaire inflammatoire, ce matériau va induire la libération d'ions calcium par les tubules notinaires au niveau des sites donc de résorption et favoriser ainsi la réparation des tissus adjacents. Nous avons aussi utilisé dans le service les biocéramiques en tant que matériau d'obturation rétrograde comme le montre cette diapo où on voit donc l'affiche du mémoire pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire. Ce mémoire qui date de 2018 donc a été encadré par le docteur Bougel qui est maître assistant au niveau du même service qui était maître assistant au niveau du même service malheureusement et donc voilà de quoi les matériaux ont été évalués cliniquement au niveau des obturations à rétro en faisant des chirurgies endodontiques. Les résultats de cette étude révèlent une entière satisfaction par rapport à l'utilisation des biocéramiques des biocéramiques face par exemple à l'IRM qui a été longtemps utilisé en chirurgie endodontique en matériaux d'obturation à rétro. La dernière innovation dans l'application des biocéramiques en endodontie c'est par rapport à l'obturation endodontique en plus comme on le voit dans cette diapo l'évolution favorable dans la technique de thermocompartage de la buta avec l'utilisation de ciment de sel comme c'est le cas dans la radio que nous voyons de notre site expérimental de 2008. Donc voilà par rapport à ce qu'on voit en haut cette évolution défavorable avec la technique avec la technique monocole et la pâte à oxyde de zinc eugénor on voit bien que l'état de cette malheureusement l'état de cette obturation qui n'est pas adéquate mais voilà l'utilisation de la thermocompactage de la guta perca avec un ciment de serment adéquat a permis d'avoir ce type d'obturation canalère comme on le voit ici avec l'obturation du réseau canalère et des canaux accessoires de la bifurcation et des canaux latéraux comme on le voit en proximal au niveau de la même dent. Alors voilà nous avions la technique classique comme je le disais tout à l'heure monocone ensuite il y a eu la condensation à froid de la guta perca ensuite la technique de Schilder qui a initié la condensation zéroversicale à chaud avec plusieurs techniques qui en dépendent toujours avec la condensation à chaud de la guta et bien voilà cette technique donc comme je le dis comme je le souligne utilise la guta perca et voilà une nouvelle technique est apparue c'est celle d'utiliser les biocéramiques en tant que en tant que pâte d'obturation ça donne bien ce qu'on faisait ce qu'on faisait ce qu'on faisait avant et voilà donc ceci veut dire qu'on remplit le canal du matériau de la biocéramique et voilà on ne va pas mettre de guta perca c'est vrai ils ont un intérêt cette technique et ces biocéramiques au niveau canaliens ils ont un intérêt immense avec cette application notamment comme je l'ai dit au début de ma présentation la bioactivité donc ils sont très très intéressants à ce niveau là la qualité aussi de l'étanchéité qu'on va obtenir avec ces biomatériaux mais voilà comme le souligne notre ami comment il s'appelle déjà Stéphane Simon et bien voilà c'est difficile pour qu'il dise ça mais il lui dit quand même malgré leur avantage ces matériaux biocéramiques au niveau canalaire mais quand même ils ont un grand problème c'est celui de pouvoir réintervenir par la suite c'est à dire si on veut s'il y a un échec ou un problème si on veut retirer ces biocéramiques du canal et bien ça va être très difficile ça va être même voire impossible et si cela donc la seule solution c'est de recourir à la chirurgie biodomantique encore plus l'extraction de la dent et donc ça c'est quand même je considère que c'est un inconvénient majeur pour utiliser ces biocéramiques au niveau canalaire en tant que pâte d'obturation mais voilà la solution c'est quoi et bien la solution c'est tout simplement on revient à ce qu'on a fait depuis bien longtemps c'est d'ajouter un conte de gutta avec ces biocéramiques pour qu'ils nous servent de guide et de tuteur pour que dans le cas où on veut intervenir et bien on pourra désocturer le canal donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ces biocéramiques et je laisse docteur Yébri je pense qu'elle est là elle est là docteur Yébri tu es là on est à la distance voilà donc je tu as la parole pour nous parler un petit peu de certains cas qu'on a pu réaliser au niveau du service d'OCEU de Tinssen merci monsieur je me présente c'est docteur Yébri résidente en oncologie cancer navakis onodontie ou CHE de Tinssen je vais vous présenter une série de cas cliniques qui ont été réalisés au niveau de notre service d'odontologie conservatrice onodontie ces cas cliniques ont été réalisés par moi-même et par docteur Snusy Brixi également résidente donc pour le premier cas je vais vous présenter des cas d'aplexification pour le premier cas c'est un cas de docteur Brixi c'est un patient âgé de 10 ans qui s'est présenté à notre consultation pour un traumatisme la radiographie révèle qu'il y a une communication du trait de fracture avec la chambre pulper et au niveau apical on voit un apex veillant pour la décision thérapeutique nous avons suggéré de faire un bouchon apical au NPA comme le montre la radiographie per opératoire puis post-opératoire et également nous avons fait un contrôle après 6 mois qui montre nettement qu'il y a une bonne réponse tissulaire au niveau apical pour le cas suivant réalisé celui-ci par moi-même c'est également un enfant âgé de 9 ans qui s'est présenté à notre service pour un traumatisme au niveau de la 11 la radiographie montre qu'un trait de fracture penche au niveau de la couronne avec une communication de la chambre et également un apex veillant pour la décision thérapeutique nous avons suggéré également de faire un bouchon au NPA une radio per opératoire pour déterminer la longueur du travail puis une radio post-opératoire qui nous montre la condensation du NPA et puis une radio de contrôle après 6 mois qui nous montre nettement qu'il y a une bonne cicatrisation au niveau du péré-aplex à comparer avec la radiographie préopératoire un autre cas également d'aplexification réalisé également par moi-même pour ce patient j'ai réalisé deux thérapeutiques étant donné que le patient a eu une double fracture au niveau de la 11 et de la 21 datant de plus d'un an la radiographie montre clairement que les deux affects sont béants pour la décision thérapeutique alors pour la 11 j'ai suggéré j'ai fait une thérapeutique de bouchon au NPA et pour la 21 j'ai réalisé une revascularisation donc comme je vais montrer les radiographies radiopère opératoire pour terminer la longueur de travail une radiopostopératoire qui nous montre clairement le 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 bouchon au NPA puis une radiographie de contrôle après 6 mois au niveau de la 11 cicatrisation au niveau péré-applicat pour la 21 également une radiopère opératoire de lime en place pour déterminer la longueur de travail puis nous avons fait une revascularisation par induction cette dernière je l'ai présentée pour vous montrer principalement la mise en place du biocéramique au niveau coronaire ce qui va permettre d'isoler justement cette induction qui va nous donner un caillou sanguin riche en cils souches qui va l'isoler du milieu buccal ce qui va nous permettre justement l'édification contre la radiographie de contrôle après 6 mois à comparer avec la première du préopérateur le cas suivant pareil c'est un cas de revascularisation mais cette fois-ci une autre technique de revascularisation avec le PRF mais toujours l'utilisation du biocéramique au niveau coronaire comme barrière qui permet d'isoler justement ce PRF du milieu buccal ce qui va favoriser la cicatrisation périacique un troisième cas réalisé par le docteur Brixie c'est un cas de fracture radiculaire comme le montre le condi puis nous avons fait également comme thérapeutique la réalisation d'un bougeant ou MT1 condensation contrôle et on voit nettement l'efficacité du biocéramique au niveau du PRF un autre cas un quatrième cas qui concerne les résorptions externes la patiente âgée de 25 ans qui s'est présentée pour des douleurs au niveau de l'intérêt et Apex la patiente a également bénéficié d'un traitement orthodontique on suppose qu'elle a eu ça par rapport aux résorptions les résorptions ont été dû au traitement orthodontique forcé avec des forces importantes donc la radiographie nous montre qu'il y a une réaction périhapitale donc nous avons opté pour un retraitement puis la mise en place d'un bouchon au MTA comme le montre au niveau de la radio préopératoire puis un contrôle qui montre nettement qu'il y a une bonne cicatrisation périhapitale par l'utilisation du biocérame le quatrième cas nous montre la radiographie et la radiographie de contrôle après neuf mois on voit nettement l'efficacité du biocérame toujours on fait un contrôle radiographique et pour le cas un autre cas de résorption externe réalisé par par moi-même c'est une patiente âgée de 21 ans qui s'est présentée à notre service pour des douleurs pour des gènes au niveau de la région périhapicale la patiente présente des couronnes en céramique en céramique qui venait au niveau antérieur donc on avait proposé comme décision thérapeutique une chirurgie par une résection périhapicale puis une rupturation rétrograde par le biocéramique la radiographie par opératoire avec l'insert de préparation de la région périhapicale puis la mise en place dans la radio post-opératoire la mise en place du biocéramique les radiographies de contrôle après 5 mois 6 mois et 7 mois on voit nettement qu'il y a une amélioration par rapport à la lésion périhapicale il y a un rétrécissement de la lésion avec l'absence bien sûr de sym clinique il y a un autre un cinquième cas c'est un cas de perforation au niveau du plancher celui-ci a été réalisé par le docteur Brixie la radiographie pré-opératoire nous montre qu'il y a une cocturation au niveau de la perforation pour la décision thérapeutique c'était le retraitement du canal cocturation canalaire et bien sûr la mise en place du biocéramique au niveau de la perforation les radiographies de contrôle montrent qu'il y a une bonne réponse tissulaire à ce niveau au niveau de la région de la perforation le dernier cas également réalisé par le docteur Brixie où on voit il y a un dépassement sur la radio pré-opératoire de la 22 on voit un dépassement de PATH au niveau de la région pérée apicale pour la décision thérapeutique c'était la chirurgie l'indication de la chirurgie la radio par opératoire avec réception pérée apicale puis une préparation bien sûr avec un insert obturation à rétro avec du céramique et un contrôle après cilin on voit qu'il y a une bonne cicatrisation au niveau du pérée par rapport à la première où il y a une bonne réaction merci pour votre attention je passe la parole au professeur Audrey pour conclure allo ? professeur je vais conclure donc si vous voulez bien je vais tout d'abord je dois remercier docteur Yafdry pour ce qu'elle a fait aujourd'hui et ce qu'elle fait elle et ses camarades résidents au niveau du service d'OCEU de Clemson merci docteur Yafdry merci à vous tous résidents du service d'OCEU de Clemson voilà je conclue avec ce soi-disant proverbe de l'évolution des matériaux à l'intelligence du praticien voilà pour réussir une thérapeutique il n'y a pas que des chercheurs il n'y a pas que des industriels pour nous procurer le meilleur médicament qui nous sauve mais il y a aussi et surtout le savoir-faire du praticien par son raisonnement par sa connaissance de ce qu'il va utiliser et la stratégie qu'il va adopter je pense que c'est là la clé du succès et c'est là la compétence qu'on appelle la compétence d'un praticien voilà je vous remercie pour votre attention je remercie aussi ceux qui nous ont précédé comme communiquant c'était formidable c'était bien c'était très intéressant et voilà merci à vous je vous donne la parole alors studio le docteur saadou c'est à vous oui donc merci beaucoup professeur merci beaucoup docteur donc on a trois questions pour ce dernier débat pour la première question c'est la question du docteur Mohamed Albi-Grouj devant une nécrose des dents permanentes et matures antérieures quels matériaux utilisez-vous voilà devant une nécrose de une dents permanentes immature quels matériaux nous utilisons antérieures et précises antérieures voilà on a longtemps utilisé on a longtemps utilisé les l'hydroxification pour ça et il faut dire qu'il a donné beaucoup de satisfaction c'était c'était le seul matériau à notre à notre disponibilité pour assurer donc cette traiter cette cette immaturité si vous voulez au niveau au niveau des dents antérieures et pouvoir les obturer par la suite mais voilà maintenant on essaye c'est pas toujours mais on essaye avec quand on a les moyens quand c'est disponible quand on le peut et bien on essaie de le faire justement avec des bouchons au MTR voilà peut-être il précise dents antérieures vis-à-vis des colorations de la coloration dentaire pour l'esthétique oui et beaucoup plus vis-à-vis l'esthétique et donc voilà les matériaux actuels donc il n'y a pas il n'y a pas de problème de discoloration qu'on peut avoir par la suite avec ça pour la deuxième question c'est docteur ilham vous avez utilisé le ciment biocéramique MTA pour assurer l'étanchéité au niveau apical qu'avez-vous utilisé pour assurer l'étanchéité coronaire dans ces cas d'apixification et avec quels matériaux vous avez obturé le canal merci pour votre intervention très bien merci docteur Mignillis bonjour docteur Mignillis voilà je laisse Liabri peut-être qu'elle va répondre à cette question Liabri tu réponds je réponds oui pour les obturations concernant l'étanchéité qui a été réalisée apicalement par le MTA pour des obturations canalaires on a suggéré pour certains cas on a fait des obturations à chaud avec de la technique d'obturation à l'écouture par un cas à chaud pour d'autres cas il y a eu également ou c'était l'indication de mettre un tenant fibré donc on avait mis directement le tenant fibré avec justement du composite sans obturation d'accord si je peux préciser voilà le bouchon au MTA le grand avantage c'est qu'il va nous permettre de faire des obturations canalaires ce qui n'était pas possible avant avant il fallait il fallait il fallait rester neuf mois pour pouvoir faire cette obturation canalaire voilà mais maintenant donc le bouchon MTA on fait notre obturation canalaire avec de la gluta perca dans le canal le plus normalement possible voilà d'accord pour la deuxième question toujours docteur ilham Benilus elle est très active avec nous oui elle est toujours oui masha'Allah pourquoi vous avez fait des contrôles à 5 mois 6 mois et 7 mois pourquoi le cas de résorption très bien toujours Yabdri c'est un cas c'est un cas de chirurgie c'est un cas de chirurgie justement comme comme la patiente elle est âgée de 21 ans et elle portait des céramiques donc on avait fait justement le labor était le labor chirurgical était un peu différent des autres par rapport au long donc on devait contrôler régulièrement par rapport à la cicatrisation tissulaire pour l'esthétique justement au risque d'avoir des récessions et par également faire des contrôles radiographiques d'accord et comme remarque à mon avis pour une meilleure étanchéité il fallait obturer le reste du canal avec le bioroute c'est toujours docteur ilham Benilus oui bien sûr mais voilà c'est ce que je disais vous m'entendez oui oui voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il y a une panoplie de matériaux qu'on a à notre disposition actuellement et donc voilà c'est ce que je disais dans ma conclusion c'est il y a il y a l'intelligence du praticien il y a la stratégie du praticien donc c'est à lui de voir avec tel ou tel cas quel est le matériau qu'il doit qu'il doit qu'il doit utiliser pour avoir pour avoir la meilleure le meilleur résultat possible voilà ça rentre dans le pronostic c'est pas c'est pas uniquement ça il y a plusieurs pour un pronostic favorable il y a plusieurs éléments plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et donc c'est ça la stratégie dont je parlais tout à l'heure c'est ça la compétence donc il faut faire la stratégie nécessaire pour aboutir à un résultat qu'on espère favorable d'accord merci professeur une autre question professeur c'est docteur Kamal Hamidi les biocéramiques sont-ils indiqués pour pulpotomis vital oui d'accord oui donc ils sont utilisés parce que quand on parle de coiffage pulpaire c'est de mettre directement les produits en contact du tissu pulpaire et donc ça va se faire que ce soit pour les coiffages pulpaire directs ou que ce soit pour les pulpotomis d'accord il y a une autre intervention du docteur Sofiane Ben Saidi que je le salue et il vous dit c'est une belle présentation et il vous a posé une question quant il est de l'intérêt des biocéramiques pour le traitement des résorptions internes externes voilà concernant les résorptions parce que les résorptions il y a plusieurs types de résorptions et le problème c'est de faire le diagnostic de ces résorptions alors il n'y a pas uniquement de faire le diagnostic de dire est-ce que c'est une résorption interne est-ce que c'est une résorption externe est-ce que c'est une résorption d'origine inflammatoire et voilà quand je dis d'origine ça veut dire qu'il faut aussi voir les théologies de ces résorptions et à mon avis les biocéramiques sont surtout utilisées comme je l'ai souligné dans ma présentation au niveau des résorptions externes inflammatoires ce sont donc des résorptions qui font suite surtout aux parodontiques apicales chroniques encore plus au traumatisme moins beaucoup moins par rapport aussi aux mouvements orthodontiques mais voilà c'est à ce niveau que je vois l'utilisation des biocéramiques c'est-à-dire surtout au niveau des résorptions inflammatoires externes d'accord merci beaucoup professeur juste une dernière chose pour monsieur monsieur oui je salue il y a lieu de voir la prévention des résorptions donc voilà dès que nous avons un doute par rapport à une résorption il est utile de faire le traitement canalaire et d'obturer le canal et ça c'est la meilleure prévention que je vois pour prévenir l'apparition ou le développement d'une résorption voilà d'accord merci beaucoup professeur je vous en prie merci beaucoup docteur donc je pense que je pense que on est arrivé à la fin du webinaire à la fin et au nom de l'association je tiens à remercier l'ensemble des conférenciers d'avoir adhéré et être répondu présent pour la réussite de cette édition qui demeure exceptionnelle et je remercie c'est l'ensemble des confrères qui ont pu assister aux différentes conférences et je peux conclure et souhaiter un bon rétablissement pour nos chers confrères qui sont malades Rabbi Shafiou inshallah merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie merci 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 à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs